Le couvre fait à 20h, les week-ends et les jours fériés ne cessent de faire couler oncre et salive. Entre difficultés de transport, spéculation des prix, morcellement des itinéraires et différentes dérives et bavures des forces de l'ordre à l'égard de la population ponténégrine, celle-ci est à bout de souffle. La preuve, dans cette vidéo que vous allez suivre, l'on assiste à une altercation entre un agent de la Légion de Gendarmerie en poste à la barrière érigée à hauteur de la station d'essence de Matendé, dont le deuxième arrondissement vont vous et un conducteur de bus de transport en commun, refusant visiblement de payer la maudite somme de 500 francs comme taxe circonstancielle pour pouvoir passer. Nous sommes là le samedi 8 mai à quelques minutes de l'heure du couvre-feu, tout le monde est pressé et un embouteillagement se crée faute de ce trouble à l'ordre public. « Il m'a dit que non, moi je t'ai dit quoi ! » C'est un 10 fois, on ne paye pas, mais on ne t'a pas fonctionné. Tu n'as pas de mener d'argent. Tu ne fais pas en lui-même, non ? Moi, je te dis que tu ne payes pas, mais tu ne fasses pas tout de même. Mais c'est ça, c'est ça qu'il a réputé. Mais c'est ça, non ? Ne fais pas sérieux de quoi, il va. Faire régner l'ordre public et le respect des mesures édictées par le gouvernement afin de se prémunir du coronavirus, Covid-19 est une bien noble cause. Par contre, cette sorte de rançonnement, s'il faut l'appeler ainsi, des conducteurs de bus et taxibus, agressent le civisme, surtout venant des forces de l'ordre. Le chef de l'Etat, dans son discours d'investiture, a pointé du doigt ces fameuses anti-valeurs qui congrènent le pays, non sans manifester sa volonté de lutter contre. Je veux un Etat protecteur, un Etat de droit, où la gouvernance publique opère dans la transparence et sous le contrôle des élus du peuple. Je veux un Etat protecteur qui restaure son autorité et qui réforme son administration. Car s'il existe un défaut récurrent au sein de notre administration et auquel j'entends mettre un terme, c'est bien celui-ci. On légifère, mais les décrets d'application tardent le plus souvent à venir. Et quand ils existent, c'est la volonté de les mettre en œuvre qui est la plupart du temps aux abonnés absents. En résumé, ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations et les organismes publics. Bien souvent, les Congolais sont au courant de leurs droits, mais confrontés à une peur farouche et viscérale des représailles, se résinent à se taire et à subir malgré les différentes voies de recours permettant de garantir et de défendre leurs droits. Cela est bien dommage. Merci. Merci.